Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons faire 5 robes en pâte à modeler pour les princesses Disney et aussi pour la reine des neiges. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce coffret de pâte à modeler Playdo. Donc on va tout de suite le déballer. Il y a deux moules à l'intérieur pour faire un papillon et une étoile. Et il y a en tout 6 pots, jaune, rose foncée, blanc, rose claire, marron et bleu clair. On va aussi utiliser cette pâte à modeler Da Vinci. On a pas mal de couleurs ici. Et pour cela, on va utiliser le pistolet que l'on peut acheter séparément. Et sans plus attendre, nous allons commencer à faire de jolies robes en pâte à modeler pour nos princesses Disney. La première sera Elsa et on va utiliser de la pâte blanche. On va en prendre un petit peu pour la base. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pour finir les décorations de la robe d'Elsa, on va utiliser cette couleur qu'on va mettre comme ceci dans le pistolet et on appuie. Aussi simple que ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'était la cape d'Elsa et la robe devant. La première robe est prête de couleur blanche et bleue et c'est celle d'Elsa. La prochaine que nous allons faire est celle de Belle avec de la pâte à modeler rose. Et on va procéder de la même manière, on va en prendre un petit peu pour la base. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour Belle, on va utiliser de la pâte à modeler bleu Da Vinci pour faire de jolies décorations. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la robe de Belle est prête. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elles lui vont très très bien. En tout cas, ça change bien du jaune. La prochaine est Ariel avec de la pâte à modeler jaune. Et Ariel aura aussi un très joli mélange de couleurs. Sous-titrage ST' 501 Pour les décorations, on va utiliser ce pot rose avec le pistolet. La robe d'Ariel est prête. Elle aussi, elle a de très jolies couleurs qui changent un peu du vert habituel. La prochaine est réponse avec de la pâte à modeler jaune. La prochaine est réponse avec de la pâte marron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les décorations, on va utiliser du violet puisque nous savons que c'est sa couleur préférée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la robe d'Ariel est finie. On ne la voit jamais en marron, mais ça lui va vraiment très très bien. Et ça se marie en plus vraiment bien avec le violet. Prochaine princesse, Cendrillon avec de la pâte à modeler bleu. Dans cette pâte, il y a de jolis détails de couleur jaune. Et justement, c'est la couleur qu'on va choisir pour les décorations. Sous-titrage ST' 501 Et ce jaune-là, bien prononcé, va bien se marier avec la couleur de sa robe. Et voilà la jolie robe de Cendrillon. qui lui va très très bien. Prochaine et dernière princesse, Blanche-Neige, avec ce beau rose. C'est parti. 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 Merci et à très bientôt sur Madame Récrit. C'est parti.